voilà donc on reprend notre partie à notre troisième partie de notre conférence sur le jeûne sec avec bien sûr les bénéfices divers et variés qu'on peut retrouver donc donc pathologie auto-immune diverses et variées les maladies plutôt arthrosique arthritique tout ce qui inflammatoire tout ce qui suppure tout ce qui est phénomène de gonflement d'inflammation problème orl ont toujours problème de mucosité tout ce qui est l'aspect orl dans tout ce qui est si on prend compte des bronchites chronique de l'asthme chronique tout ça est tout à fait aidé par le jeûne sec où on arrive vraiment à des résultats tout à fait curatifs si on mixe bien sûr plusieurs plusieurs choses dont les méthodes respiratoires la respiration si on mixe un endroit de cure vraiment très très prévorable comme on a au montonnégro avec une circulation d'air particulière de cet endroit de cet endroit en mixant bien sûr le jeûne sec en faisant par exemple une reprise alimentaire vraiment adéquate avec de la résine de sapin par exemple pour reprendre on a vraiment des résultats qui sont inégalables dans aucune méthode voilà vous pouvez pas aller donc on a aidé j'ai aidé particulièrement au cabinet en consultation des personnes asthmatiques le jeûne sec a énormément aidé après il ya d'autres choses qui peuvent être qui peuvent être combinées voilà donc tout ce qui est ben tout ce qui est bronchite de moni des gens qui ont des infections à répétition un problème immunitaire c'est souvent des gens qui ont un intestin qui ne marche pas un foie qui détoxique par un système la fatigue bloquée du moment où vous entreprenez une restauration voilà ça peut être des compléments limoteurs de la phytothérapie mais le plus rapide pour gagner du temps avec toutes ces pathologies c'est le jeûne sec c'est ce que j'explique en consultation on va pouvoir suivre les gens en rendez-vous consultation pendant peut-être je sais pas on va peut-être voir la personne trois quatre cinq fois je dirais grand maximum cinq fois sur six mois après tous tous les gens que je vois en principe trois consultations on a quasiment réglé le problème voilà donc moi en termes d'efficacité thérapeutique dont mes rendez vous dans mes consultations je peux dire qu'est ce que j'ai comme échec peut-être environ 10% j'irai d'échec thérapeutique voilà donc on améliore vraiment tout le monde sans exception il n'y a que des gens voilà avec peut-être des cas trop avancés des choses trop avancées mais même pas parce que j'ai eu des cas aussi très avancés et on a quand même toujours une réponse positive qui arrive au bout donc je dis 90% mais voilà c'est peut-être c'est peut-être plus en voilà donc c'est difficile à chiffrer quasiment 17 17 années de consultation mais j'ai eu quelques échecs mais c'est extrêmement 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 rare en principe que tout le monde est amélioré moi j'ai rencontré le jeûne sec là on a vraiment des résultats qui sont tout à fait intéressants les gens qui n'ont pas de résultats dont le jeûne sec sont des gens qui n'ont pas compris en pensant qu'on ne faisons que juste cinq à sept jours et que avec ça ils n'ont pas eu de résultats en pensant que cinq à sept jours peuvent solutionner l'entier de toute une vie de toutes sortes de problèmes donc tant que le problème n'a pas amélioré il faut continuer soit un accompagnement naturopathique ou psycho émotionnel soit de continuer je dirais minimum ces deux jeûnes secs mais qui doivent atteindre minimum de neuf jours qui vise à atteindre la deuxième crise d'acidose après les gens qui disent qu'ils ne sont pas améliorés c'est pas tout à fait exact parce que toute façon l'énergie vitale est boostée et puis on a un allégement physique et psychologique qui est là donc c'est souvent des gens qui nient alors ils ont quelques petites douleurs au dos et puis se plaignent voilà que ça n'a pas à traiter voilà mais après ils ont plein de choses qui se sont améliorées mais ils ont toujours leur truc de dos qui coince voilà donc on a quelques cases pour ça mais ça veut pas dire que il n'y a pas d'effet c'est souvent des gens qui vont pas au bout et qui est continu après une alimentation la même chose qui a donné leurs symptômes donc quelqu'un qui boit de la bière qui boit de l'alcool qui continue à abuser de certains produits bas et les problèmes vont revenir donc là il n'y a pas vraiment de d'espoir et d'efficacité possible donc c'est des gens qui ne se remettent pas en question les non guérisons les gens qui n'arrivent pas à améliorer leur santé sont des gens qui ne se remettent pas en question qui continuent sur un même modèle qu'ils ont toujours eu voilà donc en gros ben l'estéoporose l'estéochondrose toutes ces pathologies rhumatismales qui sont souvent auto-immunes sont largement améliorés avec une restauration complète du système immunitaire et puis une détoxication en général de l'organisme une régénération de l'intestin et du foie et là je dirais que on a vraiment énormément de succès c'est pour ça que une cure voire deux cures sur l'espace de six mois et bien on n'a pas forcément besoin d'accompagner ces gens pendant une année ou deux besoin au cabinet on gagne beaucoup de temps une pathologie qui va peut-être se mettre six mois à huit mois pour vraiment s'améliorer avec les thérapies naturelles que ce soit les compléments la phyto l'aroma les techniques d'hygiène d'alimentation tout ce qu'on connaît voilà donc c'est bien mais le je ne sais pas beaucoup plus vite c'est qu'en une cure de neuf jours vous avez solutionné j'ai dit quasiment la problématique principale de la personne vous avez tout de suite une amélioration qui est qui est nette voilà c'est pour ça que je fais la promotion moi même j'ai mesuré l'efficacité de cette méthode en testant sur moi même donc voilà pourquoi pourquoi je m'y intéresse tant et pourquoi j'y crois autant voilà donc à l'heure actuelle on a on met beaucoup de on met beaucoup en avant le jeûne avec des jus et puis un peu le jeûne à l'eau c'est surtout le jeûne buchinger qui est très connu partout mais on fait un peu de repos mais si vous voulez guérir des pathologies avec du jeûne buchinger malheureusement on n'y arrive pas pas vraiment voilà c'est pas cinq jours de jus qui vont solutionner une pathologie autoimmune un problème important c'est juste un peu de repos une diète alors ça peut être utile dans une première expérience pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça bien que moi j'ai tout de suite commencé par le jeûne sec je n'avais pas forcément d'expérience de jeûne à l'eau de jeûne avec des jus de choses comme ça d'ailleurs maintenant je suis incapable de faire des jeux des jeunes avec des jus c'est totalement impossible vous avez toujours l'impression de compenser quelque chose le manque de nourriture par des jus sucrés donc le sucre appelle le sucre donc prendre des jus n'a absolument pas un grand intérêt vous faites monter de l'insuline donc vous freinez l'autophagie et puis c'est pas le c'est pas le but de consommer des jus le matin et puis après vous avez tendance à vouloir encore plus parce que vous n'êtes pas satisfait vous cherchez toujours des compensations je ne sais que vous n'avez aucune compensation à chercher il n'y en a pas donc il n'y a rien à chercher et puis la reprise de l'eau va faire que vous allez vraiment à passer un moment tout à fait mystique et tout à fait sacré avec vous même moi c'est un moment que j'apprécie énormément que je recherche en me levant le matin en sortie d'un jeûne sec le matin à partir de cinq heures et l'effet thérapeutique du jeûne sec intervient toujours la nuit entre minuit et cinq heures et c'est là que tout se passe donc à partir de cinq heures on peut se réalimenter on peut se réalimenter on peut revoir et puis après toute la suite qu'on connaît voilà donc les bénéfices ben sont larges et variés on va pas agir sur un système en particulier mais on agit sur tous les systèmes en même temps c'est là la force de du jeûne sec c'est que tout peut être remis à zéro comme un reset un reset cellulaire un reset physiologique un reset organisme un reset dépensé un reset général donc c'est une vraiment une méthode qui qui devrait être beaucoup plus répandue si on veut vraiment faire un travail en thérapie en aider des gens de manière préventive et curative le jeûne c'est vraiment sa place dans l'arsenal thérapeutique et bien plus que qu'un jeune avec des jus et bien plus qu'un jeune à l'eau simplement à l'eau voilà donc le jeûne avec les jus je répète que c'est pas un jeune c'est une diète c'est une restriction calorique on peut l'appeler ça comme ça mais on n'a pas vraiment d'effet thérapeutique avec cinq jours avec 250 calories ou 150 calories à peu près voilà tout ça est très limité si on veut être correct et juste voilà donc une soulette qui s'affine donc on peut perdre du poids bien sûr si c'est bien repris comme j'ai expliqué tout à l'heure on peut on peut perdre du poids reprendre du poids ça va dans les deux sens c'est un josette une réinitialisation organique voilà donc tout type d'infection on a dit tout à l'heure maladie de lyme voilà ça peut être toutes sortes de pathologies ça peut aussi être voilà toutes sortes de pathologies ça peut être la mucoviscidose ça peut être du sida ça peut être il n'y a pas de limite on n'est pas on fonctionne pas avec des noms de maladies mais on s'occupe plutôt de de régénérer la personne dans son ensemble donc je ne sais pas travailler live où il faut aller travailler s'il pourrait tourner le foie et pour les jeunes c'est d'aller restaurer le foie si vous retournez l'intestin bas ça va agir sur l'intestin etc etc voilà donc trois phases de jeûne sec c'est la préparation avec un minimum de préparation quand même si on est très chargé de toxines si on a une hygiène de vie très mauvaise c'est plutôt je ne sais que c'est plutôt une préparation longue avec peut-être des cures un peu de phytothérapie c'est pour ça pour là on peut prendre un rendez-vous et puis préparer déjà bien si on a une bonne hygiène de vie qu'on mange pas trop mal on peut faire une préparation très courte sur une ou deux semaines quand je pars en jeûne sec c'est une semaine de préparation je fais une dernière semaine d'allègement alimentaire et je pars direct en jeûne sec j'ai une préparation courte il n'y a pas besoin de tout un arsenal de plomb de détoxifier avant voilà on peut partir directement je ne sais juste un peu diminuer l'alimentation les les derniers jours la dernière semaine on fait un peu attention ce qu'on mange et puis on part directement au jeûne sec sans une grosse préparation après si on veut de la préparation ben on a un protocole on a une trentaine de points qu'on peut qu'on peut suivre on assure une certaine sécurité parce que le jeûne sec malheureusement épaissit un peu le son donc on fluidifie un peu le son avant on prépare un petit peu la fluidification avant on prépare déjà les émonctoires à détoxiquer on a une petite préparation plus on prépare plus le jeûne sec sera facile à savoir que le premier jeûne sec est toujours difficile c'est toujours une épreuve pour les gens c'est pour ça que sept jours c'est déjà bien suffisant puis après on peut aller plus loin plus on va faire du jeûne sec plus ils seront faciles plus l'énergie sera là et moins on aura de symptômes qui vont arriver voilà donc il faut pas s'arrêter à un seul jeûne sec de sept jours puis se dire j'ai fait ça une fois dans ma vie je m'arrête là voilà donc c'est ça doit faire partie de l'hygiène de vie après il y a des jeûnes sec cours on peut on peut trouver son 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 rythme et trouver ce qui me correspond voilà moi c'est des jeunes sec cours qui me correspondent temps en temps et puis un programme de sept jours voire neuf jours par année c'est ce qui me correspond voilà c'est ce que j'ai besoin pour moi voilà ensuite on a une grande efficacité du jeûne sec dans les tout ce qui est sport en général sportif de haut niveau compétition en tout genre les sportifs qui arrivent aux fins de vie sont usés ils ont une acidose métabolique ils sont ils ont mal partout ils ont de la fatigue ils ont plein de systèmes qui sont dysfonctionnelles la cellule est encrassée ils sont bourrés de toxines et de déchets et puis ben voilà ils sont usés voilà donc si ces gens là connaissaient le jeûne sec et bien il pourrait augmenter leur capacité sportive de gagner quelques années je dirais peut-être pas du haut niveau de la compétition à plus de 50 ans je pense pas mais on peut tout à fait gagner quelques années et puis il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'âge pour jeûner il n'y a pas d'âge pour 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 se régénérer je dirais pour n'importe quel sport on pourrait joindre du jeûne sec des cures préventives ou des jeûnes sec cours et ça vraiment tout a fait en intérêt autre saison quand ils ont fini leur saison de de placer une cure de 7 jours dans la préparation un tennisman par exemple la saison va se finir à peu près octobre novembre décembre et bien de placer une semaine dans ce créneau là c'est tout à fait utile il ya un cycliste pareil un coureur à pied pareil voilà donc on lui fera faire une cure à peu près dans ces mois là ou des mois de pause et ben après l'énergie sera beaucoup plus importante les mitochondries vont fonctionner beaucoup mieux la personne sera bien nettoyée désintoxiquée elle va pouvoir repartir avec des nouvelles bases donc dans la médecine sportive le jeûne sec a complètement sa place après sur des blessures que ça soit vous voyez nadal tout le temps blessé avec un problème de pieds tous ces sportifs qui ont des idées voilà qui doivent se faire repérer 36 fois voilà des différentes choses si seulement ils connaissaient le jeûne sec et pourrait récupérer vraiment bien plein de choses il ya plein de sportifs condamnés en pensant qu'ils ne peuvent plus rien faire voilà parce qu'ils ont été voir leur médecin leur médecin il n'y a pas d'autres méthodes il ya que la chirurgie il ya que ci acta mais malheureusement pour eux ils sont mal conseillés parce que il suffirait qu'ils aient voir voilà quelqu'un qui a d'autres connaissances eh bien le jeûne sec a tout à fait sa place pour la restauration sportive après on peut mixer des choses des gens qui ont des problèmes osteoarticulaires bien sûr c'est il ya plusieurs méthodes qui sont qui ont vraiment leur place je pense à l'itothermie qui va remettre du chaud qui va recorriger qui va corriger les froids qu'on a eus dans certaines parties et puis bien donc en plus du jeûne sec qui va accélérer les cellules souches vous allez refaire du cartilage du tissu osseux vous allez vous améliorer des ton cytométrie osseuse avec le jeûne sec donc il ya plein de bienfaits rien qu'avec le jeûne sec mais après si vous mixez avec d'autres d'autres choses notamment régulant l'acide base avec des remèdes si vous travaillez sur l'intestin pour éviter qu'il ya de l'inflammation chronique vous travaillez des antioxydants qui vont éviter que le corps s'oxyde et voilà travailler l'intestin pour la perméabilité intestinale qui est souvent responsable de toutes sortes d'inflammation vous donnez des compléments immunitaires des acides gras des choses comme ça qui vont réduire tout ce qui est inflammatoire général vous allez être avec des produits qui vont restructurer ben je ne vais pas tout vous expliquer les produits qui correspondraient mais il ya énormément pour restructurer un jeûne malade d'une tension quelque part dans le dos voilà il ya plusieurs méthodes qu'on peut utiliser dans les compléments immunitaires dans les techniques d'hygiène et puis après il ya plein de techniques avec le froid le chaud qui peuvent entrer en jeu et toutes sortes de thérapies avant-gardistes que la médecine ne s'y intéresse pas on ne connaît pas voilà donc il ya toujours moyen d'améliorer un sportif avec une blessure si vous corrigez plusieurs paramètres de sa physiologie il va tout de suite aller mieux voilà donc le jeûne sec en prévention en amélioration physique et en restauration des organes et en prévention à tout à fait sa place hors saison et je dirais même il ya certains sportifs qui grossissent qui prennent du poids on en voit plusieurs s'ils avaient la connaissance du jeûne sec 7 jours en intersaison permettrait de les affûter de les voilà de les allégier de gagner quelques kilos et de repartir sur les bonnes bases alimentaires tout ça c'est c'est méconnu des médecins du sport qui ne qui ne s'intéresse pas après on a aussi la biorésonance je n'ai pas trop trop parlé d'une vidéo qui existe je n'ai pas approfondi la vidéo mais on peut restructurer des organes on peut refaire des tissus avec la biorésonance en apportant voilà en organothérapie par exemple des tissus de la structure on peut refaire des organes en biorésonance c'est tout à fait possible c'est aussi une médecine en tillage ça ça aussi sa place dans l'arsenal thérapeutique et puis surtout ça permet de d'évaluer l'état de santé de voir où sont les systèmes qui sont touchés aller vraiment faire un diagnostic un bilan précis où il ya les failles où il ya les problèmes et d'aller travailler sur la restructuration de l'organisme dans son dans son entier quand même en rassainement c'est aussi un métier tout à fait intéressant qui a sa place dans les médecines alternatives voilà donc le jeûne sec tout l'aspect émotionnel spirituel donc en faisant une cure de jeûne sec un retour à soi oui une expérience intérieure on vit une expérience spirituelle qu'on fait de la spiritualité en faisant du jeûne il faut le savoir on entre dans un état spirituel on entre dans une conscience intérieure on entre dans le dans le débarras de choses qu'on ne veut plus on rentre dans un dans une profondeur dans une conscience intérieure et dans une autre dimension mystique je dirais c'est tout à fait quelque chose d'intéressant à vivre à faire d'autant plus dans un environnement sécurisant dans la nature dans un endroit et si possible en groupe et c'est vraiment quelque chose tout à fait intéressant si on trouve un lieu qui nous plaît où on se sent bien on a une chambre à soi je 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 recommande vraiment que les gens plutôt une chambre individuelle bien que bon j'ai fait des jeûne sec dans des chambres à 6 voilà c'était comme ça en russie ça allait aussi mais bon quand vous êtes dans une chambre tout seul c'est sympa aussi vous pouvez faire votre programme et puis aux méditations un travail avec soi même ça permet d'avoir son temps à soi vraiment de son temps à soi de ne pas être dérangé par d'autres personnes voilà donc je dirais idéalement des lieux aussi qui qu'on a trouvé qui on peut avoir un logement simple une chambre simple c'est plutôt ce qu'on recommande voilà donc le je ne sais qu'elle est en cas d'addiction ça on a vu des détocs des dépendances le côté prévention on a vu effet anti-âge ça on a vu aussi alors les contrats de cassions bon ils sont marqués là mais il faut pas rester fixé sur ces contradications bien médicales après c'est c'est vraiment de l'observation c'est vraiment d'observation de personnes pour moi après 17 ans de consultation voilà j'ai une certaine habitude de voir des décals je sais vraiment un coup d'oeil ben voilà jusqu'à la personne celle que je n'ai j'observe vraiment des c'est beaucoup l'intuition c'est beaucoup le voilà l'expérience de voir des gens qui fait que voilà on arrive voir si elle serait capable de faire un jeûne de sexe si ça correspondrait à son problème donc on reste pas rigide sur des choses médicales mais bon c'est c'est ces contradications quand même un intérêt on a une idée mais tout est relatif il a tout est relatif par exemple un enfant bas âge on ira regarder on ira comprendre le problème et puis après on établira un protocole qui est tout à fait individualisé chaque personne est unique donc de dire ben toi c'est trois jours toi c'est cinq jours toi c'est dix jours voilà il y a des grandes voies bien sûr après chaque personne a ses complexités physiologiques à son histoire son passé et puis on adapte vraiment le jeûne sec à la personne dans sa durée et voilà donc en cas de pathologie c'est bien de demander un rendez vous et puis on sait exactement ce qu'il en est après bah si c'est des concerts en phase terminale bien sûr que le jeûne sec aura un intérêt mais s'il ya plus de vitalité voilà il n'y aura pas un intérêt à faire un jeûne sec si la personne est dévitalisée ça c'est beaucoup ça qu'il faut regarder et puis on évalue les systèmes on regarde la possibilité la motivation c'est de la personne ils ont un rôle et puis après il ya d'autres choses à faire en cas de pathologie très avancée mais après dans des concerts dans des stades débutants de stade 1 et stade 2 là on a on a vraiment des très grandes chances de succès je dirais vraiment que c'est extrêmement efficace sur une cure voire deux cures on peut quasiment éradiquer un stade et un stade 2 de manière définitive si la deuxième crise d'acidote est atteinte voilà donc ça j'ai je peux m'avancer en disant ça on a des cas et ça vaut vraiment la peine de tenter ça sur des stades plus avancés ça vaut la peine aussi mais il faut vraiment regarder la vitalité de la personne c'est ça qui c'est l'observation regarder un peu le système et puis voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre à faire avant en préparant pour améliorer il ya toujours quelque chose à faire il n'y a jamais de cas désespéré on peut rien faire j'ai beaucoup de collègues qui disent ah ouais ben t'as tel problème je peux rien faire va voir un tel un tel c'est dommage parce qu'il ya toujours quelque chose à faire dans n'importe quel cas j'ai jamais refusé quelqu'un disons je peux rien faire ça m'est jamais arrivé quand j'entends des histoires de collègues qui disaient ah ben je n'ai rien pu faire pour lui il avait tel problème je sais ça concerne je peux rien faire il ya rien qui va marcher voilà pour moi ça me surprend parce que il ya vraiment toujours quelque chose à faire n'importe quel cas j'irai même dans le pire des cas il ya toujours quelque chose toujours quelque chose à proposer à comprendre à conseiller n'importe quel cas il n'y a pas de limites on n'est pas limité pareil que ça comme la médecine où il ya vraiment des protocoles si on a telle maladie c'est tel médicament tout ça en naturopathie on n'est pas du tout là dedans voilà donc les contre indications sont mises ici mais c'est pas forcément voilà on a vu dans les programmes psychiatriques qu'il ya eu des cas où ça très très bien marché et alors qu'on pourrait déconseiller en se disant oulala surtout pas il prend des antidépresseurs ou surtout pas prendre ça ben on a eu des succès donc c'est ça marche aussi après il ya des cas où ça ne marche pas dans les antidépresseurs ça dépend du type de molécules qu'on prend donc c'est des molécules qui sont très addictives d'autres un peu moins tout dépend c'est c'est vraiment voilà au coup par coup et les contre indications sont il n'y a pas vraiment voilà sur des problèmes thyroïdiens aussi on dira il est sous hormones on peut pas faire du jeûne sec il n'y aura pas d'amélioration c'est faux il peut y avoir des améliorations mais chaque cas est différent et faut pas rester sur les contre indications disant je peux pas jeûner mon tableau il n'est pas ça correspond pas je risque d'être aggravé etc donc il faut vraiment regarder la personne c'est pour ça qu'un rendez rendez-vous une observation peut donner un avis voilà ou bien un simple téléphone on peut donner un avis ou un mail on peut donner un avis sur le cas le mieux c'est de voir la personne puis tout de suite on peut voir effectivement même s'il ya une contre indication on peut on peut se dire on essaie quelque chose et puis on regarde c'est vraiment beaucoup par coup avec la personne qu'on peut discuter avoir une discussion sur si elle peut jeûner ou pas voilà donc ça c'est l'âge il n'y a pas de limite comme on dit après bon j'ai quand même parlé deux produits bon j'ai fait une vidéo sur la sur la résine des sapins j'ai fait une vidéo là dessus une vingtaine de minutes j'ai connu ce remède en Russie par une personne qui a guéri d'un cancer du sein effectivement donc c'est un remède tout à fait exceptionnel qui à mon avis mime les effets du jeûne sec donc je dis vraiment sur des gens qui sont qui pourraient vraiment pas jeûner pour différentes raisons ce produit a tout à fait sa place voilà dans l'arsenal de tout thérapeute parce qu'il agit un peu comme une des brossailleuses il travaille sur le terrain il va agir sur l'acide base il va restructurer l'intestin et tout le système digestif il va aseptiser s'il ya des pathogènes des bactéries en tout genre il va il va donner un effet anti infectieux général tout l'organisme le côté basifiant est tout à fait intéressant il va reconstruire une immunité perdu chez une personne il agit sur les globules blancs les globules rouges il améliore la fonction sanguine et la meilleure l'état circulatoire il améliore l'état du foie l'état de l'intestin à l'état du rein il a tropisme sur un ensemble de paramètres qui fait que ce produit peut être donné à tout un chacun même une femme allaitante on va la rebooster on va la rebooster pourquoi parce que dans ce produit vous avez tous les oligo éléments et toutes les vitamines tous les minéraux disponibles dans une seule cuillère à café par jour voilà en sport aussi on a besoin de beaucoup de micronutriments et ça vous avez tout dedans de manière alimentaire et puis c'est vraiment un produit qui a sa place énormément de problématiques de santé et de manière préventive il agit un petit peu comme un antinécrosant tout ce qui est nécrosé au niveau cellulaire il le nettoye il mime vraiment l'effet du jeûne sec sans peur du jeûne sec et là on utilise un jeun sur une dose de deux cuillères à café par jour c'est tout à fait bien pour traiter n'importe quel problème ça soit une infection un covi ce que vous voulez l'acido du rhumatisme de l'arthrose de l'arthrite ce que vous voulez il n'y a pas de limites avec quelqu'un qui aurait des problèmes cardiaques mais on va l'améliorer avec ça on fait baisser des taux de cholestérol on l'a mesuré on améliore une deau cytométrie osseuse etc etc on peut l'utiliser en local on a agi aussi sur les problèmes de peau voilà il a il a vraiment un tropisme sur une multitude de choses ce qui fait que une personne que je verrais bas cher vous le jeûne sec c'est peut-être pas pour vous eh bien on passe à des compléments alimentaires j'ai mes chouchous c'est ça et puis le deuxième élément c'est celui de pignon de pain aussi un remède tout à fait efficace on peut savoir qu'on est tous déficitaires en acides gras donc là si vous faites des tests d'acides gras donc le 95 % de la population 95 % de la population est déficitant d'acides gras polyinsaturés donc cette huile est là je dirais que c'est la plus performante de toutes les huiles que vous trouvez sur le marché actuellement parce qu'elle va vraiment apporter la totalité des acides gras dans une proportion idéale et elle va avoir un effet général sur l'intestin elle va tapisser l'intestin de manière restructurée elle va avoir une action sur le système immunitaire global donc on sait que cette huile a des propriétés tout à fait intéressantes à améliorer le problème immunitaire anti-infectieux aussi sur une bronchite aussi vous donnez que ça déjà ça améliore sur un asthme aussi ça améliore ça a des effets complémentaires donc si vous mixez les deux vous avez une thérapie hors normes au niveau anti-cancer je pense que c'est un des produits les plus performants si vous mélangez l'huile plus la résine de sapin vous avez vous avez vraiment quelque chose qui est tout à fait performant et ça ben il ya un courant en russie un courant de santé qui diffuse ces deux remèdes partout qui aident à traiter toutes les pathologies quasiment courantes comme on trouve dans ce qui me plaît donc c'est ces deux produits c'est leur simplicité et puis surtout que ce soit des produits bruts il n'y a aucun ajout de quoi que ce soit dedans c'est des produits qu'on trouve à l'état naturel c'est des produits bruts sans ajout de quoi que ce soit et puis que vous trouvez dans la nature voilà donc l'huile est aussi tout à fait intéressante sur toutes sortes d'inflammations chroniques aussi surtout digestives et un effet anti-concert général un effet nettoyant restructurant qui travaille aussi sur la division cellulaire donc on a vraiment un remède qui vous pouvez rajeunir un organisme le tenir en tout cas en grande vitalité voilà donc il ya un système en russie qui promouvoir ces deux produits pour tout un chacun pour entretenir une santé pour vieillir en bonne santé voilà donc c'est cette pignon de pain alors il ya sur mon site bien sûr les prix sont tout à fait voilà c'est élevé pourquoi parce que pour faire un litre d'huile vous avez besoin de trois kilos à peu près de pignon de pain vous savez les prix du pignon de pain c'est pas donné voilà donc vous avez l'extraction mais c'est un produit vraiment qui a sa place dans l'arsenal thérapeutique moi j'en prends tous les jours pour le sport et voilà pour la vitalité ça améliore aussi un peu le sommeil ça calme le système nerveux il y a des études qui ont montré cette huile tout à fait intéressante sur le système nerveux central il y a beaucoup moins de pression sur l'extérieur vous gérez beaucoup mieux le stress voilà en prenant ce produit donc voilà on va terminer donc sur quelques cas cliniques donc lyme donc on a beaucoup on a eu beaucoup de cas on a de plus en plus de cas en fait sur les lyme chroniques donc là je prends le cas d'Elisa alors il y a la vidéo de elle vous pouvez la retrouver sur la chaîne voilà donc ça c'est un cas tout à fait intéressant donc il y avait des douleurs depuis des années voilà donc elle a fait deux cures bon à la fin de la première cure elle était quasiment traité à guérir donc elle a fait deux cures de jeûne sec disparition de douleurs à la sortie du premier jeûne sec grande vitalité un mois après voilà donc elle a fait plusieurs cures pour consolider donc ça c'est vraiment un cas tout à fait intéressant après il y a le cas de Loïc vous l'avez aussi sur le youtube il donne aussi son témoignage vous le voyez une année avant on voit dans un état on voit voilà on voit pas tout à fait on le voit vieilli etc vous le voyez une année après après quatre jeûnes sec vous voyez la transformation intérieure c'est assez visible à voir donc là c'est pas de la médecine spectacle le jeûne sec c'est du c'est du concret on a les témoignages c'est du visible vous voyez la vidéo une année avant une année après vous voyez le personnage comme il a changé donc ça c'est visible et il a guéri bien sûr voilà donc on sait que dans Lyme on a une technique qui est tout à fait redoutable et où dans lequel ben les gens ne sont pas intéressés vous allez parler avec des gens dans les associations de Lyme tout ça alors soit on vous croit pas soit ben on met au doute ou alors voilà on dit ça serait trop beau pour être vrai et les gens n'expérimentent pas ce que je vous parle ici en conférence ne croyez rien de tout ce que je vous dis moi c'est ma pratique mais expérimentez vous même le jeûne sec voilà c'est la meilleure réponse après je dis toujours bon ben par sécurité ne dépassez pas les cinq jours parce qu'après il y a des paramètres qui doivent être gérés compris si vous avez des symptômes et puis il n'y a pas vraiment une sécurité si vous êtes tout seul vous savez pas forcément quoi faire et il y a de la fatigue il y a des choses qui sont pas forcément comprises si vous êtes tout seul dans votre coin et il y a de l'inquiétude qui peut s'installer c'est pour ça que après cinq jours ça devient délicat parce qu'il faut maîtriser il faut être sûr de soi certains thérapeutes ben connaissent bien leur corps ils osent se lancer dans des jeûnes secs plus longs mais on recommande pas à des gens de faire plus que cinq jours parce que c'est trop compliqué et surtout jeûner chez soi c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire c'est trop compliqué et puis vous n'avez pas forcément des effets qui sont très spectaculaires quand vous faites ça chez vous vous n'avez pas créer un effet voilà où vous allez dans un autre endroit vous avez un renouveau qui se fait voilà voilà donc c'est comme ça que ça se passe donc voilà donc je vais revenir sur quelques cas donc c'est palitatique ça c'est une guérison sur quatre jours de jeûne sec après j'ai aussi une personne avec une inflammation du dos une personne qui était sous cortisone à l'hôpital sous morphine cette personne a fait cinq jours de jeûne sec il y a quasiment eu la guérison au bout voilà l'inflammation est partie la personne a pu rentrer à la maison les médicaments ont été diminués la personne a pu vraiment s'améliorer voilà donc c'est vraiment une technique et qui est efficace après ben cinq jours voilà et la personne n'était pas encore en groupe donc c'est vrai c'est plus compliqué à gérer ça dans son coin et puis après il ya tout l'aspect convivial communautaire dans un groupe il ya tout qui est beaucoup plus simple en fait c'est que vous vous rendez même pas compte que vous avez passé sept jours il ya tout qui est beaucoup plus simplifié quand vous êtes tous un groupe vous avez un regardement tout à fait convivial qui se fait des partages qui sont riches intéressants et un travail sur les émotions qui est fait polyarthrite je prends vraiment quelques cas comme ça c'est pas dans les détails une polyarthrite rhumatoïde donc une personne qui n'avait pas fermé la main elle fait une cure de neuf jours elle roule la main complètement elle pouvait marcher une personne qui pouvait même pas marcher à un kilomètre 500 mètres c'est une personne qui était capable après coup de marcher une dizaine de kilomètres en sortie du jeûne sec voilà donc on a des effets spectaculaires sur les polyarthrite tout ce qui est auto-immune c'est tout à fait efficace sur des cancers de stade 2 cancer de l'estomac aussi neuf jours du jeûne sec forte amélioration asthme chronique ça c'est neuf jours aussi guérison constipation chronique aussi on a eu des cas on peut dire de manière générale c'est une guérison totale après une seule cure voilà mais ça c'est neuf jours qu'il faut arriver à passer la deuxième crise pour autant que la reprise soit bien faite voilà donc ça c'est tout ce qu'on a vu fibromalgie je peux aussi dire quelques cas aussi deux cures de neuf jours on a une guérison complète au bout fibromalgie c'est souvent aussi infectieux il y a un peu d'émotionnel mais c'est souvent des choses qui sont infectieuses qui sont très très fortement améliorées avec des cures de jeûne sec et toutes les pathologies que vous prenez là on a des gens qui ont fait buchinger trois à quatre semaines déjeuner à l'eau il n'y a pas eu de résultat il n'y a pas ça veut dire qu'on a une amélioration on a un allègement mais il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de guérison définitaire il n'y a pas d'effet curatif parce que vous n'allez pas aux racines des maladies avec des jeûnes avec des jus ou bien des jeunes à l'eau beaucoup moins puissants voilà voilà dans quelques cas alors ici c'est le lieu de retraite au Monténégro voilà donc on a une salle de yoga on a du yoga le matin on a des sacs de parole on travaille sur les émotions voilà donc voilà donc ça c'est des retraites que je veux que j'assure que j'aime mon seul là-bas après ceux qui veulent des massages il y a moyen de trouver les massages on organise à la demande et puis c'est des cures qui durent 12 jours donc les gens qui veulent arriver sur place déjà avec un ou deux jours de jeûne sec c'est possible les gens qui veulent commencer le jeûne sec sur place c'est possible aussi et puis on a vraiment un endroit favorable avec une circulation d'air particulière cet endroit était utilisé pour les asthmatiques pour traiter les asthmatiques et puis il y a des arbres c'est vraiment un haut lieu énergétique qui améliorait déjà bien pour ces gens qui venaient se traiter rien qu'en faisant une semaine à l'air il y a beaucoup de circulation d'air d'air ici il était très amélioré rien qu'avec une semaine en marchant ici et puis comme vous voyez la plage ici là et puis donc vous combinez ça avec le jeûne sec puisque tout le travail qui est à côté voilà une méthode vraiment de guérison tout à fait redoutable voilà donc voilà ce lieu et puis après il y a des marches possibles on peut faire des excursions donc il y a des excursions qui sont comprises dans le prix on fait des excursions de groupe dans des lieux sympas et puis voilà on se voit le matin on se voit le soir donc voilà il y a vraiment une permanence on est là et puis vous avez une reprise alimentaire qui se fait alors vous avez des cuisiniers qui vous concoctent des plats de reprise et puis avec une méthode de reprise que j'ai affinée que j'ai améliorée par rapport à celle d'avant que le médecin avait mis en place mais la mienne est beaucoup plus douce on fait pas trois repas par jour et puis on ne mélange pas toutes sortes de produits laitiers ensemble des choses comme ça du gluten il n'y a pas tout ça on fait quelque chose de vraiment bien et puis qui respecte vraiment l'intestin et puis on respecte la vitesse aussi on respecte aussi la quantité de nourriture on mange d'une certaine manière voilà il y a tout un process dans la reprise qui se fait en groupe et puis toutes sortes d'activités qui visent à aussi se libérer du passé de nos émotions donc voilà pourquoi on a trouvé ce lieu qui est unique pourquoi on va là-bas c'est qu'on ne trouve pas l'équivalent donc c'est moi-même qui ai trouvé ce lieu après d'autres personnes sont venues quand ils ont connu ce lieu aussi voilà je ne veux pas dire qu'ils m'ont copié mais disons que c'est moi le premier qui ai découvert cet endroit particulier cette plage particulière il y a de cela quelques années voilà donc un endroit unique après on a la cure de châtel qui est bien aussi voilà donc ici on a des possibilités de prendre des affusions d'eau glacée donc l'eau à moins de 12 degrés moins de 11 degrés je précise voilà donc le lieu de châtel c'est ici c'est ici même le lieu de châtel donc on a aussi des balades qui sont sympas en nature au bord des lacs ça c'est la cure d'été ça c'est le dernier groupe donc voilà c'est aussi très sympa c'est une autre ambiance que le montanero mais c'est très très valable aussi donc on a vraiment un endroit nature on a aussi toutes sortes de cascades on peut faire des affusions des affusions rendre un peu plus facile le jeûne sec avec des effets thérapeutiques tout à peu intéressants vous avez tous les détails dans mon livre voilà le plateau de Schumann donc ça c'est vraiment l'outil incontournable qui vous empêche d'avoir des... qui crée une auto-stimulation générale de tous les organes et voilà c'est vraiment un outil qui est révolutionnaire et qui va travailler sur tout l'appareil squelettique quelqu'un qui a d'arthrose, des tensions dans le corps ça va remettre de la mobilité ça va remettre de la structure ça va travailler sur l'énergie vitale on en a besoin un jeûne sec ça va faire circuler la lave, circuler le sang donc c'est un appareil incontournable même pour les gens qui ont une facilité à faire du jeûne sec je recommande ça parce qu'on a tendance des fois à ce qu'on marche pas assez et puis le fait de faire ces stimulations là vous remplace une marche d'une heure ou deux heures donc vous avez les mêmes bienfaits physiologiques on remet du mouvement partout dans le corps où il y a besoin sur les systèmes apathiques sur le son ça fait circuler les capillaires et puis on a un effet bénéfique sur l'organisme sur les positions couchées, debout sur le ventre on stimule aussi d'où l'intérêt de travailler avec cette technologie qui est une technologie allemande et médicale qui est tout à fait intéressante on a fait des tests sur les chakras aussi ça harmonise donc c'est vraiment un appareil qui est pour moi l'idéal dans le jeûne à faire moi j'adore en tout cas et puis on peut se faire des massages sur le dos aussi le soir ça calme le système nerveux voilà et puis bien sûr voilà mon livre est toujours d'actualité donc vous retrouvez toutes les infos 400 pages d'explications sur le jeûne sec dans mon livre qui reprend tous les travaux russes voilà tous les travaux russes alors il n'y a pas que le docteur Pilonov lui il a repris beaucoup aussi tous les travaux russes donc c'est une synthèse j'ai marqué son nom mais disons que c'est plutôt la méthode de guérison russe où on a il n'a rien inventé non plus il a repris tous les travaux de certains qui étaient déjà existants et puis voilà vous avez toute cette recherche dont j'ai pu bénéficier et puis bon ceux qui veulent une formation avec lui il y a aussi quelque chose qui existe il y a une petite formation qui est là et puis voilà donc les gens intéressés au jeûne sec il y a tout sur mon site jeunsec.com et puis pour les retraites on a plusieurs retraites par an on en a une dans un mois environ au Montenegro on a déjà un groupe constitué voilà donc en fait ça par petits groupes il ne faut pas qu'on dépasse 20 personnes après ça devient difficile dans la gestion et c'est toujours une expérience unique voilà pour quelqu'un qui s'intéresse à ça de venir passer une cure avec nous une retraite et pour la prévention ça vaut la peine voilà donc merci et bonne bonne soirée à tous